bonjour mon geek salut mon air de mon otaku coucou bienvenue sur camen geeker la chaîne des no life et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal des jeux vidéo et on commence par parler argent et oui shift up le studio derrière l'excellence et la blague vient d'entrer en bourse et pour l'occasion ils ont réussi à lever 320 millions de dollars soit 293,82 millions d'euros ce qui est quand même énorme et c'est un record pour une entreprise sud-coréenne depuis 2021 imaginez lors de sa première journée le cours de l'action a grimpé de 49% ce qui est complètement délirant en tout cas c'est largement mérité pour un studio asiatique autre que japonais à n'en pas douter la corée du sud mais aussi la chine par exemple vont faire une belle percée et une belle place dans l'univers du jeu vidéo dans les mois qui viennent non non je ne pense pas du tout un certain black meat wukong et maintenant un petit détour en angleterre pour la cérémonie des développe star awards organisé par le site d'information game industry point biz durant le cycle de conférences développe brighton qui je le rappelle regroupe les développeurs des jeux du monde entier et sans réelle surprise bah alan wake 2 et baldur's gate 3 ont tenu le haut de l'affiche alan wake 2 se voit décerner le trophée de la meilleure du oui de la meilleure oeuvre d'art visuel et le prix du meilleur de la meilleure bande son baldur's gate 3 lui obtient le meilleur récit bravo sortez vos agendas la games comme asia 2024 va avoir lieu au sun tech center de singapour du 17 au 20 octobre prochain et il y aura du beau monde capcom va faire son grand retour pour préparer le tournoi capcom pro tour 2024 avec son street fighter 6 on sait d'ores et déjà que c'est des projets red riot game rovio sega team 17 et d'autres seront de la partie et l'ancien boss de playstation shawn lyden sera sur scène pour évoquer l'avenir des jeux vidéo joli programme alors maintenant une nouvelle un peu inquiétante le studio splash damage est en difficulté on parle de licenciement mais on parle aussi de fermeture de studio le studio travail notamment sur des jeux de tirs multijoueur en tant que prestataire de développement comme comme sur des jeux comme gears of wars ou halo on attend plus d'infos mais ça laisse quand même pas mal de questions en suspens allez sur un ton plus léger on parle de la jeune société d'édition et d'investissement qui s'appelle first bank lab la société a pour objectif de fournir des financements et un soutien marketing que ce soit pour les petites entreprises ou pour des triple a fondé par alfonso kubias et derek skelezi deux anciens de nintendo et sega first break lab a déjà quatre jours à son actif avec bled l entropy survivor de moving pieces interactive warside de lava bird baseless de fermenter game et particules arts d'underwater fire et la société ne compte pas en rester là et on leur dit bravo alors c'est pas drôle on reparle de game la chaîne de vente de jeux vidéo anglaise enfin tout ce qu'il en reste tout va mal pour game qui vient de faire son champ du signe il n'est plus possible de précommander des jeux sortant après janvier 2025 les joueurs ayant réservé les jeux seront remboursés on parle beaucoup de game ces derniers mois l'industrie du jeu vidéo va bien mais à petite échelle beaucoup de chaînes de magasins sont touchés par la forte baisse des achats de jeux physiques et game n'a pas su rebondir contrairement à micromania chez nous qui s'est associé à zing pour proposer une gamme de produits pour les geeks en général un des jeux vidéo certes mais les jeux de plateau des répliques des figurines des mangas on suit avec attention game en espérant que la chute ne soit pas trop brutale pour les employés qui sont passés d'ailleurs en contrat zéro heure c'est à dire qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment pour travailler et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo du jour je vous invite à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications pour ne rien louper vous pouvez me suivre sur facebook camen geeker sur instagram et tik tok tous les jours de 22h à 23h je suis sur twitch où je stream un jeu et en ce moment c'est stellar blade que j'adore tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo vous pouvez retrouver les sources que j'utilise pour faire ce journal n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir sur ce je vous souhaite une excellente journée et d'ici là prenez soin de vous